Depuis de nombreuses années, le jeu vidéo grandit et évolue avec son public. Dans les nombreux genres et sous-genres du média, il y a le cas atypique du JRPG. Plus qu'un label que l'on attribue à un produit, c'est un genre qui se veut avant tout comme une promesse. Celle de faire vivre de grandes aventures et de côtoyer des personnages qui nous inspireront même une fois la console éteinte. Seulement, c'est quoi le JRPG finalement ? Qu'est-ce qui aujourd'hui définit ce genre ? Comment a-t-il été créé ? Et pourquoi cherche-t-il à abandonner cette appellation ? Derrière cette vidéo, qui je pense est à ce jour la plus ambitieuse de ma chaîne, nous allons répondre à une question qui peut paraître simple, mais qui cache en réalité un héritage complexe. Après près de 40 ans d'existence, le jeu de rôle japonais a des choses à nous dire, et je vous propose dans cette vidéo d'en faire le tour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Notre histoire ne commence pas tout de suite au pays du soleil levant. En réalité, elle ne commence même pas avec un quelconque jeu vidéo. La vraie origine de ce que l'on définira comme le JRPG prend sa source dans un jeu de rôle papier bien connu des enfants américains des années 70. Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi ne pas créer soi-même son propre personnage qui évoluerait dans un monde fantastique ? Une nouveauté et un appel à l'aventure qui trouvera très rapidement son public. A tel point qu'encore aujourd'hui, le succès de Donjons et Dragons ne se tarie pas. Passant de la curiosité diabolique chassée par les communautés chrétiennes de parents d'élèves à une licence très reconnaissable de la pop culture. Identifiable mais également influente. Encore aujourd'hui, les vagues de la liberté fantaisiste promise par quelques lancées de dés façonnent les différents secteurs. Et dans les années 70, un nouveau média va très vite comprendre le potentiel d'une adaptation de Donjons et Dragons sur son support. Le secteur encore jeune du jeu vidéo réserve une place de choix à la fantaisie. Et de nombreux profils vont s'engouffrer dans la création de ce qu'on appelle le CRPG, pour Computer Role Playing Game. Que ce soit par des entreprises ou des projets étudiants faits sur le coin d'une table, beaucoup de profils cherchent à émuler la liberté de Donjons et Dragons vers les ordinateurs personnels de l'époque. Sans entrer dans les détails de la genèse de ce genre bien à part, nous allons retenir deux grands titres qui contiennent à eux seuls l'essence même de ce qui rend le computer RPG séduisant. Sorti en 1981, le premier épisode de la série Ultima posera bon nombre de codes du genre. On retrouve une création de personnages avec des statistiques à attribuer, un système de classe et de race, une liberté d'exploration et de nombreux personnages non-joueurs avec lequel interagir. Une formule qui n'invente rien quand on en parle en 2023, mais qui en 1981 se posait tout de même comme une recette extrêmement efficace. Toujours la même année, c'est le nom de Wizardry qui complétera les contours du genre. Proposant une vue à la première personne dans des couloirs sans fin, le jeu développé par la société Seertag se définit comme un dungeon crawler. Ce sous-genre se parcourt comme un jeu de rôle à la navigation labyrinthique et l'exploration des environnements est au centre de son gameplay. Même s'ils n'en sont pas les premiers représentants, Ultima et Wizardry sont bien deux licences importantes à retenir. En plus de servir de base plus tard pour la création du RPG à la japonaise, les mécaniques de ces deux séries se retrouvent aujourd'hui dans beaucoup de productions. De la création de personnages au gain de niveau en passant par l'équipement et les combats au tour par tour, toutes ces bases de gameplay se retrouvent dans ce que l'on peut définir comme les héritiers numériques du jeu de rôle. Et pour bien comprendre ce qui a fait le succès des premières heures du CRPG, il faut remettre en contexte l'approche novatrice pour l'époque de proposer une aventure basée sur les décisions des joueurs. L'invention de base de la formule, c'est d'émuler les possibilités offertes par le jeu de rôle papier. Laisser le choix aux joueurs de sa progression dans l'histoire, c'est une philosophie que l'on retrouve aujourd'hui dans bon nombre de productions. Et si on doit remonter la rivière pour trouver d'où ces expériences modernes puisent leur inspiration, les noms de Ultima et Wizardry y figureraient en bonne position. Il est tout de même à noter que l'appellation RPG est très souvent critiquée par la communauté de rôlistes. Si ces jeux vidéo sont capables d'offrir une grande liberté, il est impossible de pouvoir retranscrire l'ensemble des possibilités offertes par une partie de jeu de rôle sur table. Dans le cas de Ultima par exemple, le maître du jeu est remplacé par un ensemble de règles et de choix déjà définis par le programme. Et pour des raisons techniques, il est impossible de retranscrire toutes les possibilités d'une partie sur table. Ce qui, dès la création du genre, questionne sur la pertinence de l'appellation « Role Playing Game ». Nous pouvons déjà poser une première définition sur cette vidéo. Avant d'aborder son penchant japonais, et pour mieux comprendre les inspirations du JRPG, nous devons comprendre ses origines. Le CRPG désigne donc des jeux joués sur ordinateur dans un univers souvent fantaisiste, hérités de la grande liberté d'action offerte par les jeux de rôle sur table comme Donjons et Dragons. De nos jours, le C pour computer de CRPG n'est plus tant un prérequis pour prétendre à cette classification. Baldur's Gate 3 est disponible par exemple sur console et PC, et son appellation ne dépend pas de son support, mais reste plutôt un symbole de l'héritage des premiers jeux qui ont défini ce genre. Les spécificités de l'écriture japonaise demanderont très rapidement au marché des PC nippons d'évoluer vers des affichages plus fins et plus précis pour pouvoir lire et écrire un japonais compréhensible. Cette contrainte pratique va donner naissance à une certaine avance technologique. Les ordinateurs personnels des foyers de l'archipel sont capables de prouesses visuelles. Et je vous laisse comparer deux captures d'écran de jeux sortis la même année sur des machines américaines et japonaises pour juger de la différence. Tous les ingrédients pour donner naissance à la vision japonaise du RPG sont réunis. Nous avons d'un côté la création du RPG qui arrive comme une déclinaison de donjons et dragons, et de l'autre une avancée technologique suffisante. Cette rencontre sera l'occasion pour certains japonais privilégiés de se frotter au contenu vertigineux proposé par des aventures comme Ultima. Et parmi les joueurs, certains comprendront l'intérêt de ces aventures et le potentiel qu'offrirait une adaptation plus spécifique au marché japonais. Si ce sujet vous intéresse et que vous voulez poursuivre l'histoire du CRPG au Japon, je vous recommande l'excellent article de Felipe Pepe, disponible en description, ainsi que le livre qu'il édite sur le CRPG, qui est d'ailleurs disponible gratuitement en PDF. Dès la fin de l'année 1982, la société Koei publiera ce qui est considéré pour beaucoup comme la première tentative japonaise de s'essayer au genre du jeu de rôle. The Dragon and Princess est une aventure relativement simple qui puisera son inspiration dans les mécaniques du jeu Ultima. Se contentant de proposer un clone du RPG américain, il ne sera pas celui qui apportera la distinction qui sera si propre à ce que l'on appelle le JRPG. En 1984, Hank Rogers, un Irlandais installé au Japon, donnera naissance à The Black Onyx. Si ce titre est souvent vu à tort comme le premier JRPG, il est par contre le premier succès populaire. Les 150 000 unités vendues du jeu aideront à populariser le genre sur l'archipel. Vous avez déjà entendu le nom de Hank Rogers récemment, et c'est normal. L'entrepreneur est également connu pour avoir récupéré les droits de la licence Tetris pour le compte de Nintendo. L'histoire qui sera adaptée dans le long métrage Tetris paru en 2023, le personnage de Hank Rogers sera interprété par Taron Egerton. Le tâtonnement du marché japonais amènera aussi son lot d'expérimentations avec les codes du RPG. Dans le second volume de The Untold History of Japanese Game Developer, Toshihiro Naito, créateur de la saga Idlid, se confiera sur les débuts hésitants du RPG sur le sol japonais. Pour lui, l'idée des créateurs n'était pas de reformuler des mécaniques de jeu, mais de retranscrire l'atmosphère si particulière que des titres comme Ultima ou Wizardry pouvaient dégager. Dans les expériences concluantes menées par le Japon, on notera du côté de chez Nintendo, un certain The Legend of Zelda. Car oui, si le jeu de Miyamoto est plus orienté action, il puisse bel et bien sa recette dans le jeu de rôle. Les aventures de lignes vont faire le choix de s'affranchir des mécaniques de niveau et d'expérience pour focaliser l'attention du joueur sur l'exploration. Il va cependant démocratiser une formule qui sera une des signatures du JRPG, celle de jouer un personnage défini par le jeu, et non un avatar modelé à notre image. Le début du RPG japonais est tout proche, tous les éléments sont en place et la formule ne tardera pas à se manifester. Quatre grandes séries vont aider à la distinction du genre, et sont aujourd'hui encore considérées comme des titres influents dans l'univers du RPG japonais. Je vous propose donc de découvrir les débuts du JRPG, au travers des quatre titres fondateurs qui ont préparé le terrain pour l'ensemble des jeux à paraître. Il est considéré comme le premier succès retentissant du JRPG. Sorti le 27 mai 1986, Dragon Quest est le jeu qui aura défini les contours de ce que l'on appelle aujourd'hui le Japanese role-playing game. Recruté quelques années auparavant par le biais d'un concours de programmation, c'est Yuji Ori qui sera aux commandes du projet. Croyant dur comme fer à la réussite d'une adaptation sur Famicom du jeu de rôle, il arrive à convaincre Enix de la faisabilité du projet. Les combats à la première personne de Wizardry sont combinés à l'exploration des jeux Ultima, et le tout est enrobé de ce qui aidera le JRPG à préciser son identité. Un univers plus coloré et des mécaniques plus simples. Pour la partie visuelle, c'est sous les traits d'Akira Toriyama, père de Dragon Ball, que le monde de Dragon Quest prendra vie. Yuji Ori proposera au mangaka des concepts de dessin que Toriyama reformulera avec plus de personnalité. Trois mois avant la sortie du jeu, Dragon Quest sera présenté dans une double page dans le Weekly Shonen Jump afin de préparer une bonne partie des joueurs japonais à un genre nouveau. La sortie du jeu se fera timidement, et c'est essentiellement grâce à des publications promotionnelles de Yuji Ori dans le Shonen Jump que les ventes décolleront. On estime aujourd'hui environ à 1,5 millions de copies du premier Dragon Quest vendu. Dragon Quest s'éduira avant tout par son approche plus simple et plus accueillante que ses cousins occidentaux. Les choix textuels à faire sont remplacés par une liste de commandes, le héros est déterminé par le jeu, et les objectifs sont rapidement compris grâce aux PNJ environnants. Le choix de donner une certaine liberté créatrice à Akira Toriyama donnera une vraie personnalité au jeu, et un ton plus identifiable pour le public japonais. En juin 1987, c'est au tour de Neon Falcom de proposer sa vision de ce que pourrait donner un jeu de rôle japonais. Basant son récit sur une légende bretonne, Ancient Is Vanished est un jeu de rôle développé à l'origine, non pas pour la Famicom, mais pour le PC 8800. La philosophie des équipes de Falcom poursuit la simplification envisagée par Dragon Quest, et en résulte, un jeu plus accessible, le héros de l'aventure, Adol Christine, devra affronter des ennemis par un système de bump. Si ce système ne se retrouve plus aujourd'hui, il témoigne tout de même de la volonté de trouver une formule originale sans pour autant alourdir de complexité les commandes du jeu. Encore aujourd'hui, la réputation des jeux Falcom arrive si rapidement à s'installer chez nous par le biais de la série des EAS et des Legend of Heroes. Au Japon, la réputation de l'entreprise est tout autre, et même si sa taille reste modeste, le nom de Falcom est souvent cité sans rougir aux côtés de Squaresoft et Enix. Adaptation d'une trilogie de nouvelles de science-fiction, Digital Devil Story Megami Tensei se verra adaptée dans une déclinaison vidéoludique. Sous la direction de Kuchi Okada, un des fondateurs d'Atlus, le jeu sortira en novembre 1987. Le titre inclut une mécanique de capture à base de négociations et de fusions de monstres des différents donjons, apportant à la richesse de sa découverte et à l'appréciation que le public fera de cette mécanique. En plus de son level design en dungeon crawling très inspiré de wizardry, le jeu apporte une certaine maturité visuelle. Si Dragon Quest et Ys pouvaient compter sur des graphismes colorés et sur une représentation tout publique, ce qui deviendra la licence Shin Megami Tensei, mise sur la maturité des thèmes abordés en jeu. Bien entendu, comment ne pas terminer ces quatre piliers du JRPG par son représentant le plus populaire aujourd'hui ? Sorti en décembre 1987, c'est sur l'idée de Hironobu Sakaguchi que la licence Final Fantasy prendra forme. Calquant sa formule sur Dragon Quest, il propose aux joueurs un voyage au travers du monde pour purifier les cristaux élémentaires. Cherchant une consonance plaisante, le nom de Fighting Fantasy sera rejeté pour celui de Final Fantasy. Un nom qui conviendra particulièrement bien à Sakaguchi qui souhaite faire un dernier jeu avant de quitter son poste chez Squaresoft. Même si le succès sera moins retentissant que Dragon Quest, c'est tout de même 520 000 exemplaires qui trouveront preneur sur la NES japonaise. Un chiffre qui se verra pour chaque suite de plus en plus conséquent, jusqu'à faire de Final Fantasy une des licences de JRPG les plus populaires du monde. Non seulement ces 4 jeux peuvent se vanter d'avoir aidé à définir un genre, mais ils sont encore bien identifiables aujourd'hui. Le succès de Dragon Quest brûle toujours au Japon et arrive timidement aux Etats-Unis sous le nom Dragon Warrior, et plus timidement chez nous encore à partir du 8ème épisode. La série des EAS connaît en Europe un succès plus modeste. Avec Lacrimosa of Dana, Falcom arrive à proposer des aventures à moins gros budget, mais toujours engageantes. Que ce soit par la série des EAS ou celle des Kiseki Legend of Heroes, Falcom arrive à satisfaire un public de niche en quête de jeu au coût de production plus modeste. EAS 10 arrive l'année prochaine en Europe, tandis que la série des Trails continue à satisfaire son public fidèle. Megami Tensei quant à elle deviendra la série Shin Megami Tensei. Avec ce nom, Atlus ira régulièrement expérimenter de nouveaux terrains. Le dérivé le plus populaire de Shin Megami Tensei, Persona, est devenu avec le 5ème épisode une licence tellement forte que sa popularité dépasse l'œuvre d'origine. Quant à Final Fantasy, je ne vous fais pas l'affront de vous parler du succès de la licence. Je pense que vous connaissez tous la trajectoire des équipes de Squaresoft et du succès planétaire qu'allait devenir les Contes des Cristaux, mais nous reviendrons sur le cas Final Fantasy un peu plus tard dans cette vidéo, car l'un de ces futurs épisodes aura aidé à la démocratisation du RPG japonais. A l'aube des années 90, le marché du jeu vidéo japonais change. Les consoles sont devenus le support privilégié, et le PC est relégué au rang d'outils de travail. De ce fait, l'étincelle initiale apportée par la première vague de CRPG ne connaîtra pas de succès exponentiel, et les grandes réussites qui continueront d'alimenter le marché américain resteront confidentielles sur le sol japonais. L'étincelle générée est par contre suffisamment forte pour allumer la flamme de la passion. Avec elle, c'est tout un genre qui se dessine pour le plus grand plaisir des possesseurs de consoles. Cette période de pleine découverte et d'émerveillement, aussi bien de la part des joueurs que des développeurs, est connue comme l'âge d'or du JRPG, et continuera sa conquête jusqu'au début des années 2000. Dans cette fenêtre de temps, le jeu de rôle japonais va connaître une véritable expansion. Certaines expérimentations ont donné naissance à des sous-genres et des évolutions, et tout ce beau monde va apporter à la richesse des expériences, mais également à la complexification d'une définition universelle. Des jeux comme Fire Emblem et Tactic Ogre déclineront la formule du Wargame pour donner naissance au tactical RPG. De son côté, Satoshi Tajiri élaborera la recette du jeu de monstre à collectionner avec un certain Pokémon, et la liste peut se dérouler encore longtemps. Et même de nos jours, de nouveaux sous-genres émergent. On parle par exemple depuis quelques années de jeux Persona-like pour désigner un gameplay mêlant des éléments de RPG et de visual novel, ou encore de Souls-like pour définir une formule plus occidentale, basée sur la difficulté et le triomphe. En Europe, c'est timidement que le JRPG fera ses premiers pas. Perçu comme trop éloigné de notre culture, les adaptations et les traductions de grands projets ne verront que très peu le jour sur le vieux continent. Le seul modèle qui était vu comme un succès garanti, c'était le premier jeu Zelda. Plus orienté Action, c'est cette partie du RPG qui sera représentée dans notre pays. Secret of Mana, Terra Enigma, La Légende de Thor, et j'en passe, pendant plusieurs générations de consoles, nous n'avons expérimenté le jeu de rôle japonais que par la fenêtre du côté action. Le tour par tour, les batailles rangées des Dragon Quest et Chrono Trigger doivent attendre un jour plus favorable. Un jour qui prendra la forme d'un certain 17 novembre 1997, et qui changera le destin du JRPG à tout jamais. Au-delà des limites de la réalité, se déroule l'histoire d'une conquête suprême, une histoire de guerre et d'amitié. Une histoire d'amour impossible, et de haine qui n'en finit pas. Désormais, l'aventure la plus attendue de l'année se passe chez vous. Final Fantasy VII, en 3 CD sur PlayStation. Final Fantasy VII débarque en Europe, et le succès des aventures de Cloud, Cloud pour les plus anciens, ne se fera pas attendre. Et la réussite de la percée de Squaresoft n'est absolument pas due au hasard. Si 45 millions de dollars de l'époque ont été investis dans la création du jeu, ce n'est pas moins de 100 millions de dollars qui sont alloués au marketing. La réussite du lancement international de Final Fantasy, pas un coup du destin, mais bel et bien un plan méticuleusement ficelé. Menée main dans la main avec Sony, la réussite de Squaresoft est également l'occasion d'ouvrir la porte du JRPG, restée à peine entrouverte chez nous. A titre de comparaison entre la Super Nintendo, donc la génération précédente, et la PlayStation en Europe, les chiffres de localisation du JRPG parlent d'eux-mêmes. Pour 51 jeux sur Super Famicom, c'est seulement 9 titres qui voyageront jusqu'à notre Super Nintendo, soit un total de 82% de jeux non disponibles en Europe. Pour la PlayStation, les chiffres sont bien différents. Sur 76 jeux disponibles au total, c'est 37 JRPG qui seront disponibles dans les magasins européens, soit un peu moins de la moitié des JRPG sortis au Japon. L'impact culturel et commercial de Final Fantasy VII est donc bien réel, et c'est par lui que le JRPG se verra offrir une meilleure diffusion dans le monde. Et c'est tout ce que nous aurons à retenir sur la partie historique du JRPG. De ses influences vers sa naissance jusqu'à sa diffusion en Europe, le tableau de ce qui définit le genre commence à se dessiner. Mais d'où est finalement apparu l'acronyme JRPG ? Si son apparition se fait timidement dans la période 90, c'est aux alentours de la sortie de la PlayStation 2 dans les années 2000 que ce label commence à se démocratiser. Sa création répond avant tout aux besoins de différencier les deux courants de jeux de rôle qui commencent à se mêler dans les magasins. Si dans un premier temps les termes computer RPG et console RPG s'opposent, l'arrivée sur console de certaines franchises nées sur PC force à adopter une nouvelle appellation. On parle alors de JRPG et de WRPG pour le côté Japanese et Western. L'idée c'est de pouvoir rapidement distinguer les deux philosophies associées au genre. Et comme tout bon travail de définition, il faut aussi déconstruire ce que l'on aurait tendance à prendre pour acquis. Nous avons donc besoin pour poursuivre cette vidéo de nuancer un peu plus notre définition. C'est à l'occasion d'interviews promotionnelles accompagnant la sortie de Final Fantasy XVI qu'un témoignage de Naoki Yoshida s'est fait entendre de façon insistante. Le producteur du dernier épisode en date de la licence se défend dans un premier temps de l'appellation JRPG. Pour lui, à juste titre, quand vous produisez un jeu de rôle au Japon, il est juste dénommé comme un RPG. Dans une seconde réponse, Yoshida précisera sa pensée en expliquant que le terme JRPG est né il y a une quinzaine d'années et que la popularisation de cette dénomination allait de pair avec une perte d'élan du marché japonais sur la génération PS3 Xbox 360. De ce fait, le terme JRPG aurait été utilisé à des fins négatives pour souligner le manque de soin apporté au RPG japonais de cette période. Il conçoit cependant que le terme est utilisé aujourd'hui avec plus de bienveillance, mais reste donc prudent sur son utilisation. Cette interview va nous servir de base pour la suite de la vidéo, et elle est dans tous les cas importante à garder en tête, surtout dans l'optique d'essayer de tracer les contours du JRPG. Si pour nous, Européens, les appellations RPG et JRPG servent avant tout à distinguer les spécificités d'un titre en un seul mot, pour d'autres pays, ces appellations ont un sens bien différent. Un autre point qui n'a jamais été trop soulevé dans les débats sur la pertinence de l'appellation JRPG, c'est le contexte historique. La relation qui lie le Japon aux Etats-Unis est un lien baigné par une domination culturelle, elle-même amenée par le sang de la guerre. L'occupation américaine à la fin de la Seconde Guerre mondiale, précédée de l'utilisation à deux reprises de l'arme nucléaire, a marqué durablement le pays et influencera son développement pour les années à venir. L'histoire qui synthétise le mieux cette blessure culturelle, c'est la place qu'occupe la figure du robot dans la culture nippone. A l'origine sculptée dans des boîtes de conserve américaines, les premiers mecha ont vu le jour comme une figure protectrice et puissante pouvant protéger les populations. C'est donc au sens le plus littéral du terme que les japonais ont transformé la matière première américaine pour la faire correspondre à leurs besoins. C'est une démarche que l'on retrouve dans de nombreux domaines et qui trouvera toujours une réappropriation japonaise. On peut citer entre autres les exemples du jazz, du baseball et du cinéma américain. Le JRPG est un produit d'une réinterprétation du CRPG américain mené par des produits comme Ultima et Wizardry, lui-même basé sur Donjons et Dragons, un jeu de rôle venu des Etats-Unis. En plus d'être la réinterprétation d'un produit américain, le JRPG paye aussi ses années d'errance technologique durant la période PS3 360. Une restructuration qui aura coûté cher à l'industrie japonaise en termes d'argent, de temps, mais aussi de réputation auprès du reste du secteur. Et qu'est-ce que vous pensez de ce jeu de récentes japonais ? C'est ce que les jeux japonais ont inspiré ? Récent. Récent. Oh, le plus récent japonais. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Vous avez besoin d'aller voir les temps, faire des interfaces meilleures, et d'updater votre technologie. Nous sommes totalement déroulés. En fait, vous êtes le roi du monde, mais le temps a passé. Alors, quand Naoki Yoshida parle de son désaccord avec l'appellation JRPG apparu il y a plus de 15 ans, il fait essentiellement référence à cette période de l'histoire du jeu vidéo, où le RPG japonais était perçu comme le genre en retard. Il était à l'image de l'industrie japonaise, c'est-à-dire en plein questionnement sur sa place dans l'industrie dont il était pourtant, quelques années auparavant, un des genres les plus en vogue. La réponse donnée par le créateur de FES, connu pour ses prises de position sanguines sur les réseaux sociaux, renvoie l'industrie japonaise à sa place de perdant. Avec cette intervention, c'est tout un sentiment latent, mais néanmoins visible, qui se matérialise. Il est d'ailleurs à noter que Naoki Yoshida n'est pas le seul à se défendre du terme JRPG et de sa connotation perçue comme négative. Aux alentours de la sortie de Final Fantasy XIII, on retrouve déjà des prises de position similaires portées par Yoshinori Kitase et Motomu Toriyama. Le producteur et le directeur du 13e opus déclarent ne pas vouloir catégoriser ce nouveau Final Fantasy dans un quelconque genre. Cette tendance à vouloir enfermer les jeux dans des cases bien précises est contraire à l'innovation voulue pour la licence de Square Enix. C'est donc logique de retrouver quelques années plus tard Naoki Yoshida promouvoir la même philosophie avec Final Fantasy XVI. Si le terme de JRPG et les règles supposées qui codifient ce genre ont été apportées contre le gré de l'industrie japonaise, il est normal de voir des personnes le refuser. Ce que nous pensons, nous, être des règles indélébiles du JRPG, comme la direction artistique empruntée au manga ou des combats au tour par tour, ne sont en réalité que des directives que nous, non japonais, avons présupposées comme une constante. Quand Final Fantasy XVI décide de prendre le virage de l'action ou que Xenoblade Chronicles emprunte quelques mécaniques au MMORPG pour son système de combat, ce ne sont pas des choix qui font plus ou moins JRPG, ce sont des évolutions et des embranchements qui apportent à la richesse du genre. Le First Person Shooter est d'ailleurs un excellent comparatif. Ce genre de jeu a débuté sous le nom Doomlike pour ensuite évoluer vers de nouveaux embranchements, avec des titres comme Half-Life, BioShock ou même Valorant qui aideront à définir les sous-genres et les embranchements du FPS. Plus on avance dans l'histoire du jeu vidéo, et plus il est facile de mélanger les genres et de jouer avec les codes tout en questionnant certaines appellations. Et le jeu de rôle japonais n'est pas exclu de cette remise en question perpétuelle. Dès lors qu'on semble trouver une définition qui tient la route, elle se retrouve contredite par des jeux qui vont à l'encontre de ces principes. Que ce soit dans les narrations, les graphismes ou les systèmes de combat, on serait tenté de tisser des liens entre les jeux pour trouver ce qui définit la formule, une entreprise qui se solde rapidement par un échec. Rien que sur ces dernières années, la formule de Tales of Arise s'oppose assez facilement à Octopass Traveler, de la même manière que Xenoblade Chronicles 3 et la série Dead Trails ont une philosophie très opposée. Et on peut pousser la réflexion plus loin en résonnant dans l'absolu. Un JRPG est un jeu de rôle créé au Japon. Eh bien, même ce constat ne peut tenir la route en 2023. En témoigne par exemple la série des Souls de From Software, qui dans leurs propositions se retrouvent beaucoup plus du côté d'un Elder Scroll que d'un Dragon Quest. On retrouve dans les jeux d'Itetaka Miyazaki une certaine philosophie empruntée au CRPG américain. Et sur Elden Ring, la liberté de création du personnage associée à l'environnement ouvert renvoie beaucoup plus à la philosophie du jeu de rôle occidental. À l'opposé de ce constat, beaucoup de jeux de la scène indépendante se revendiquent comme des héritiers du JRPG. Et la question se pose alors. Le jeu allemand Chainicose, ou l'aventure Sea of Stars québécoise, peuvent-ils prétendre au label JRPG ? Ces jeux répondent en tout point à la philosophie de la narration japonaise, et il serait beaucoup plus complexe de leur créer un genre à part tant l'appellation JRPG les définit parfaitement. Il y a donc des RPG japonais qui ne sont pas des JRPG, et des jeux de rôle créés dans d'autres pays qui sont spécifiquement conçus pour prétendre appartenir à ce genre. De ce constat, la réflexion qui se dessine le plus est la suivante. Bien que facilement identifiable, le JRPG est une essence bien difficile à figer, et encore plus à délimiter. Cette vidéo est déjà bien costaud, et je pense qu'on s'accordera à dire que la définition du JRPG est beaucoup plus complexe que de résumer cela par « des jeux de rôle faits au Japon ». C'est un genre qui dès ses débuts dans les années 80 a testé son identité et sa forme. Un questionnement revu plus tard dans les années 2000 qui ont remis en cause la définition même du JRPG. Mais alors, comment peut-on définir le JRPG aujourd'hui ? Y a-t-il une définition infaillible qui engloberait tous les jeux sous la même enseigne ? On pourrait au mieux donner une liste de prérequis pour prétendre à l'appellation JRPG, mais qui n'aurait en réalité pas de sens quand on regarde les productions au cas par cas. Pour moi, un JRPG est un jeu qui poursuit la philosophie japonaise des années 80 de créer des histoires définies, tout en intégrant dans des proportions plus ou moins grandes des éléments de jeu de rôle. Et la dernière question qui reste en suspens, doit-on utiliser le terme JRPG ? Si la connotation est vue comme négative par l'industrie japonaise, ne ferait-on pas mieux de s'en affranchir ? De mon point de vue, j'irai de deux arguments qui vont s'opposer entre eux. Le premier, c'est qu'il est important de pouvoir définir une œuvre telle qu'elle soit par un simple mot, il y a des films qui sont des thrillers, des livres qui sont des romans historiques et des jeux vidéo qui sont des JRPG. Si demain nous devons rayer de l'usage le terme JRPG, il serait beaucoup plus complexe de définir ce qu'est Final Fantasy IX, ou comment Chainicose tire ses inspirations. La tâche ne serait pas impossible, mais beaucoup plus contraignante. En opposition à cela, j'aurais tendance à désacraliser le terme JRPG et les codes que nous lui avons attribués. Un RPG japonais n'est pas nécessairement un jeu d'aventure où l'on peut explorer une world map, et n'est pas obligatoirement au tour par tour, ou encore moins en pixel art. Comme tous les genres du jeu vidéo, le JRPG suit son évolution en parallèle des nouvelles tendances, et il serait plus sage d'accueillir le changement comme une nouvelle richesse du genre, et non un frein à sa survie. Voilà ce qu'est le JRPG. Un grand tableau hétéroclite, rempli d'expériences aussi variées que les histoires qu'il raconte, né de l'envie de l'archipel japonais de raconter ses propres histoires, il est une reformulation du RPG, lui-même né des jeux de plateau Donjons et Dragons. Il propose généralement des personnages définis par le jeu dans une histoire qui nous est racontée. Si cette histoire vous a plu, et que vous souhaitez aller plus loin, je pense que vous serez tout comme moi vivement intéressé par la parution fin d'année du livre En Quête de JRPG, et il sera écrit par Jordan Moger à paraître chez Serre d'édition. Le JRPG est un genre qui a beaucoup évolué, et même si après 40 ans d'existence on peine à définir ce genre, il est peut-être dû à l'attachement que nous avons avec les histoires qu'il propose. Par sa structure narrative moins malléable, le JRPG nous fait voyager dans des contrées que nous pensions impossibles, et nous fait rencontrer des personnages que nous n'aurions pu imaginer. Et c'est à mon sens ce qui fait qu'encore aujourd'hui, nous parlons de ces histoires avec passion. Si cette vidéo n'est pas celle à la durée la plus élevée sur ma chaîne, elle a clairement été la plus exigeante en temps et en écriture. Pour la petite histoire, elle est née de quelques commentaires lus ici demandant comment on pourrait définir ce qu'est le JRPG. La réponse se sera fait un petit peu attendre, mais je pense qu'elle aidera à mieux comprendre pourquoi le jeu de rôle japonais est si compliqué à définir. La philosophie de ma chaîne YouTube a toujours été de rendre accessibles ces aventures. Si vous voulez m'aider à mieux diffuser mon travail sur cette plateforme, n'hésitez donc pas à laisser un like et à partager mon travail pour être mieux vu de cet algorithme. Je remercie également chaleureusement tous les patrons qui supportent mon travail et m'aident à avancer avec plus de sérénité. Si vous pensez que mes contenus peuvent valoir quelques euros, vous retrouverez le lien du Patreon disponible en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la dernière seconde. Sachez qu'ici, il n'y aura pas de pause estivale et que le programme des vidéos et des live switch apparaître sont déjà bien programmés de mon côté. Avant de nous retrouver sur une vidéo qui sera tout aussi importante à traiter, je vous donne donc rendez-vous ici ou ailleurs. Et d'ici notre prochaine rencontre, jouez bien ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !